Et bien nous voilà dans la cinquième série pour les ouvertures de bassin. L'important ici va être de donner de l'espace dans l'articulation de la hanche, notamment ce qu'on appelle la coxophémorale. On va commencer en soukassane, je vous montre. Il faudra descendre de la brique, sauf pour les personnes très très raides, mais en général on descend de la brique. Donc pas besoin de brique, je me mets de profil. Vous mettez bien un talon sous chaque genou, vous écartez bien vos tibias du pubis, vous étirez la peau des fessiers, inspirez, montez les deux bras, expirez, allez vers l'avant, arrêtez-vous à un moment donné et passez vos pouces dans les aines pour allonger le dos à partir du sacrum. Puis quand vous êtes suffisamment en avant, posez les mains en avant, regardez toujours vers l'avant. Et là vous allez sentir vos sciatis, c'est évident. La poitrine essaye d'aller le plus loin possible en avant des tibias. Vous avancez les mains, vous relâchez la tête ensuite en dernier sur le sol ou sur une brique évidemment. Si vous manquez de souplesse, n'hésitez pas à mettre une brique sous le front. L'objectif étant d'étirer au maximum le bas du dos par rapport au bassin. La position en soukassane vous permet de bien comprendre où vous en êtes de vos nerfs sciatiques, de vos espaces sciatiques. Et ensuite, changement de jambes, vous faites toujours les deux côtés. Maintenant, je vous propose un travail en torsion. L'idée c'est de monter vos deux bras, idem. Vous tournez d'un côté vers la cuisse droite par exemple, vous tournez bien votre nombril vers la cuisse droite. Vous allongez les deux bras, vous ne soulevez pas la fesse opposée, vous voyez, vous ne devez pas soulever. Posez les mains sur le sol, allongez bien la poitrine en direction du genou droit en ce qui vous concerne. Et vous avancez les mains de plus en plus. Inspirez, revenez. Vous faites la même chose à gauche. Et ensuite, vous changez de soukassane et vous refaites droite et gauche ou gauche et droite. Mais idem ici, expirez, tournez bien le nombril vers la cuisse. Allongez les deux bras, posez les deux mains en avant du genou. Tournez bien le rein, allongez bien le bas du dos. Donc, si vous avez tendance à arrondir beaucoup trop tôt, évidemment, pour ces personnes-là, vous mettez des bouquins, même une chaise, et vous vous étirez comme ceci. L'important est de tourner toute la colonne vertébrale face à la cuisse qui est en diagonale. Enfin, pour terminer dans cette section d'ouverture de bassin, il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est celle-ci. Inspirez, montez le bras opposé à la cuisse du côté, je vais tourner. Expirez, allongez le bras comme si vous alliez serrer la main de quelqu'un, puis pliez le coude en avant de la cuisse, étirez la tête en arrière de la main et pivotez. Et là, vous sentez encore plus la torsion du rein. Vous restez le temps de 6 respirations, par exemple. Idem de l'autre côté, vous changerez également le soukassane, ça fait donc 4 postures à chaque fois. Inspirez, vous vous grandissez, expirez, vous avancez, comme si vous alliez le plus loin possible, vous allongez bien le rein droit en ce qui me concerne, pliez le coude, mettez la tête en arrière de la main, puis pivotez et tournez le dos. Bien, inspirez, revenez. Donc pareil, chaque posture entre 4 et 6 respirations profondes, en prenant soin d'avoir le dos complètement droit. Pour terminer sur cette séquence, vous enchaînerez avec chien-tête en bas. Montrez une jambe, revenez, montez l'autre jambe, sans soulever la fesse, bien sûr vous ne tournez pas dans ceci. Et vous revenez. Bien, et la suite tout à l'heure. Merci.